En cette soirée riche en émotions et en célébration, nous avons souhaité revenir sur nos années de bachelors. Commençons par le premier jour. Le premier jour de notre vie universitaire est arrivé plus vite que prévu. Et il faut se l'avouer, aucun de nous n'était mentalement préparé. Tout le monde pensait que ça ressemblerait à ça. Alors qu'au final, ça ressemblait plutôt à ça. Et oui, une des principales missions en arrivant à HEC, bien avant de comprendre les cours, était d'abord de trouver une place. Et il faut dire que de réels business se sont développés autour de ces places. Nous avions remarqué qu'au bout d'un moment, certaines personnes avaient développé des nouvelles habitudes. Il y avait celui qui posait des questions toutes les 10 minutes. La question 3, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 4 là ? Excusez-moi monsieur, monsieur ! Celle qui faisait son shopping en ligne et celui qui regardait son match de foot, celui qui partait au milieu du cours et qui disait « Je me suis barré parce que je préfère passer mon temps à la biblio en train de travailler plutôt qu'écouter en cours, je serais beaucoup plus efficace. » Inutile de préciser qu'à la bibliothèque, il n'a jamais mis les pieds. Au bout de quelques jours, M. Runner nous avait déjà perdus avec son Lagrangien. Et en compta, Jean en avait déjà traumatisé plus d'un. On a tous eu les soirées du jeudi soir et on a joué avec les limites de notre corps pour aller en cours le vendredi matin. Malheureusement, certains n'arrivaient pas à se lever. Et encore pire, certains n'ont même pas émis l'hypothèse de pouvoir se réveiller. Bon, concernant les soirées, on ne va pas trop s'y attarder parce que certains parents seraient très surpris du comportement de leur enfant. Pour revenir aux choses sérieuses, à savoir les études. Au début, tu dis que tu vas travailler régulièrement, tu prends des notes en cours, tu soulignes les titres, tu as même l'idée fabuleuse de réécrire ton cours le soir. Comme ça, je vais apprendre les cours en tapant. Et puis, tu abandonnes tout ça. Du coup, tu ne te poses pas trop de questions jusqu'à ce fameux CI, le contrôle intermédiaire de maths. Et là, c'est le drame. On se prend tous une claque. Cette claque, elle a deux répartitions. Tu as ceux qui ont abandonné et tu as nous. Ils se sont rendus compte que les cours, ce n'était pas si facile que ça et c'était tout, sauf une blague. Du coup, on a commencé à élaborer les meilleures stratégies pour réussir. Et à commencer par... Aller à la bibliothèque. À la bibliothèque, il existe plusieurs types de personnes. Celles qui ont toujours la même place depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de bachelor. Celles qui continuent à garder la place du pote qui n'est jamais venu. On n'oubliera pas non plus le gars qui n'arrête pas de faire du bruit. Le gars qui a la musique à fond. Le gars revu, tu poses tout le temps les questions. Et tu as fait des séries. Et tu as enlevé l'examen dernier. On va quand même se l'avouer. On ne va pas à la bibliothèque pour travailler. Les examens arrivent. Corinne de la Pleur fait son discours. Il y en a qui se rendent les ongles d'autres tables du pied. Il y a ceux qui ramènent 4 stylos bleus, 2 typex, 3 crayons, 5 stabilos et un compas, au cas où. D'autres doivent demander un stylo à leurs potes. Et ils ne se sont toujours pas rendu compte qu'ils avaient oublié leur calculatrice. Excusez-moi, je peux faire un petit paix ? Merci, merci, merci. Merci. L'examen va bientôt finir et on a droit au mythique. Il reste 10 minutes, plus personne ne bouge. Les abatts sont terminés, posez vos stylos. A la sortie des ailes de la main, chacun sa technique. Première option, courir, pour ne pas entendre le moindre commentaire sur l'examen. Deuxième option, attendre un peu et débattre du massacre que vous n'êtes de vivre. Et parmi les personnes qui décidaient de rester, il y en a toujours un qui sortait en disant... Pfff, ça me saoule les filles, je vais encore avoir un 2, j'en ai du sang. Non, je te le jure, ça me saoule. Et qu'au final, obtenez un 5,5 sur 6. C'est une phrase qu'on a déjà tous entendue et qui mettait sur les nerfs ceux qui disaient qu'ils allaient avoir un 2 et qui obtenaient réellement un 2. Alors que vous ayez obtenu votre diplôme en 3 ou en 4 ans, en économie politique ou en management, en passant au long par les rattrapages, vous pouvez être fiers de vous, car vous avez votre base de rôles. Sous-titrage ST' 501